Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est le début de saison, le football commence j'ai envie de dire. Et là vous êtes content et je suis content, tout passionné de football qui se respecte est heureux de se retrouver devant sa télé. Enfin j'espère que ceux qui se retrouvent devant leur télé font du sport à côté parce que le sport aussi c'est la vie. Et quand tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien quand tu regardes le sport parce que tu te dis pas d'un complexe... Non je rigole, c'est bon, calme-toi, je rigole, mais merde. Le premier match de Ronaldo, Cristiano Ronaldo à la juve, premier match contre le Chievo Véron. Ouais je fais avec l'accent. Déjà premièrement ça me fait vraiment bizarre. Parce que c'est vrai que ça va faire je crois plus de 10 ans ou 10 ans, je me rappelle plus exactement combien de temps, que Ronaldo était au Real Madrid. Donc passer, tu vois, perdre 10 ans en arrière, t'avais quel âge toi ? Il y a 10 ans en arrière t'avais quel âge ? Dis-le moi. C'est un cycle qui se termine, mais ça j'en ai déjà parlé. Et là on va analyser, je vais vous donner tout simplement mes impressions, de son premier match avec la Juventus parce que ça reste historique et ce serait bête de ne pas avoir fait cette vidéo parce que Ronaldo c'est un joueur que je suis depuis presque ses débuts. Donc voilà. Alors premier match de la juve qui s'est soldé dans la difficulté par un 3-2 pour la juve. Et Ronaldo qui était au début en fait, enfin presque tout le match, excentré en pointe. Donc ils ont tenté un système avec Ronaldo en pointe, Guardado et Douglas Costa sur les ailes. C'est très rapide, ça aurait tenté des centres, tu vois, c'était censé faire comme ça je pense. Avec un milieu assez solide. Bref, c'était une équipe qui ressemblait à quelque chose. Mais je me suis rendu compte d'un truc pendant ce match, et je ne juge que sur ce match et non pas sur ce qui pourrait évoluer à la suite. C'est que Ronaldo a besoin de sortir du lieu de confort d'un buteur pour s'excentrer parfois à gauche. Et très souvent quand il joue à gauche, c'est là qu'il apporte les actions très dangereuses. Lorsqu'il rentre, lorsqu'il peut tirer, lorsqu'il peut parfois centrer du gauche aussi. et puis jouer un petit peu aussi sur sa vitesse, bien qu'il n'élimine plus les joueurs comme avant, il peut faire certaines choses et se mettre même en confiance. C'est un joueur qui est quand même maintenant beaucoup plus mature qu'à l'époque, Ronaldo. Il arrive à jouer en passe quand il faut, tenter le tir quand il faut, ne pas toujours vouloir prouver individuellement. Donc là, on est sur un joueur très... En plus, il est affûté, là ça se voit que vraiment il est au top de sa forme. Donc l'excentrer en attaque, en attendant des ballons, comme les attaquants en mode Luca Toni pour les anciens, ou les mecs qui sont dans la zone, qui attendent, ils sont super... Voilà, c'est pas des mecs qui vont bouger partout. Ils sont là pour faire leurs appels et marquer leur but. C'est pas ça pour moi, Ronaldo. Et en plus de ça, je me rends compte qu'il y a une crainte d'oser certaines passes aussi dans la Juventus. A l'inverse d'une équipe comme le Real le faisait, où ils étaient habitués d'avoir un mec comme Ronaldo, lorsqu'il faisait un appel, on le lance. Lorsqu'il faut centrer, on va centrer, parce que le Real a marqué énormément de buts sur les centres. Beaucoup de gens pensent que le Real, ça a été l'équipe qui a toujours dominé son adversaire. Mais avec Ronaldo, le Real, ça a été parfois une équipe qui a été dominée et qui a su jouer intelligemment des contres. Et très souvent, des buts sur un centre. Regardez les buts contre... Regardez l'année dernière en finale contre la Juventus. Regardez les buts contre le Bayern. Regardez les buts contre le PSG, les deux derniers qui partent sur des centres à chaque fois. Parce que tu sais qu'il y a Ronaldo qui va sortir. Et Ronaldo dans ce match-là, il tentait les appels, il tentait les choses. Mais tu voyais parfois qu'il y a Dira qui n'osait pas mettre une ouverture. Tu voyais parfois les ailiers qui tentaient de revenir en retrait. Et ça n'ose pas assez de centre quand t'as un Ronaldo en pointe qui malheureusement ne peut pas sortir de son rôle de buteur parce qu'il n'y a personne autour, à l'inverse d'un Benzema, qui pouvait tourner autour de lui. Donc moi, je pense que plus le temps va passer avec la Juventus et plus Ronaldo va s'excentrer un peu plus. ou bien ils vont tenter une nouvelle formation. Je ne les vois pas rester toute la saison avec Ronaldo en pointe qui reste en pointe. Ce serait pour moi du gâchis. Et il risquerait, à mes yeux, de ne pas avoir un ratio de buts aussi important que les dernières années. Donc, ça ne reste qu'un match. Il va falloir évoluer avec tout ça. La Juve peut apporter quand même, voilà, va survoler peut-être le Calcio, même si bon, il y a Naples, la Romain, l'Inter et tout, qui commencent à bien remonter. Le Milan, j'espère, les amis, que vous allez vous qualifier pour la Ligue des Champions, c'est la famille, le Milan. Et donc, voilà, ce premier match de Ronaldo, il n'a pas marqué. Les gens me diront pourquoi il n'a pas marqué. Est-ce qu'il a raté ? Est-ce qu'il n'a pas fait de tir ? J'ai envie de dire que le goal en face a vraiment écœuré Ronaldo. Quand je dis qu'il a écœuré, c'est qu'il a sorti un très très gros match. Et c'est ça qui est beau quand t'as un gros joueur qui vient dans un championnat où ça manque parfois de très gros joueurs actuellement, comme Neymar au PSG, et maintenant Mbappé, etc. Et par exemple, maintenant, avec le Calcio, qui a connu quand même bien avant tout ça des excellents joueurs d'une gamme européenne et mondiale, et bien, avec ça, ça renforce un championnat, ça motive des nouvelles personnes à venir et à regarder. Et même dans toutes les équipes adverses, des gens qui sont motivés à jouer contre Ronaldo, a joué contre Neymar pour la Ligue. Et ça donne des belles confrontations et ça élève le niveau des adversaires tout autant que le tien. Et ça, je trouve ça super beau dans le football et quand un gros joueur signe dans un nouveau championnat. Maintenant, Ronaldo, ça ne va pas être facile, aussi facile qu'à Madrid, je pense, parce que maintenant, bon, déjà, il a un certain âge, même s'il est toujours affûté et que ça reste un jeune dans sa tête. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas Modric, ce n'est pas Kroos, ce n'est pas Marcelo, ce n'est pas Carvajal, il n'y a pas Benzema, tu vois. C'était un jeu très, très, très intelligent autour de lui, qui savait conserver, balancer au bon moment. La Juve, c'est plus italien. Et Ronaldo, je pense qu'il va avoir une métamorphose aussi différente d'avant, aussi, parce qu'il va falloir qu'il s'habitue à ce style de jeu-là. S'il arrive à s'habituer à ça, ça peut être très, très bon pour lui. Mais s'il n'y arrive pas vraiment, ça peut devenir... Il peut avoir un ratio beaucoup plus normal et beaucoup plus creux qu'à l'époque. Donc, vraiment, je suis curieux de voir la suite. Bon, la Juve, sincèrement, je ne suis pas en extase en regardant leur match. Je vous dis la vérité, pour moi, depuis des années et des années, au Calcio, je n'arrive pas à regarder la Juventus. Donc, je vais beaucoup plus les suivre en Ligue des Champions, déjà. Ronaldo, je vais voir quand même un peu ce qu'il fait, parce que ça reste Cercet et je kiffe le joueur. Sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Il n'a pas marqué son premier match, mais bon, il a raté ses face-à-face. Il a raté les petits duels qu'il a pu avoir avec le goal. Mais c'était surtout une très grande performance du goal. Voilà, les amis, pour le premier match de Ronaldo avec la Juventus de Turin. C'est un moment assez historique aussi, donc il fallait que j'en parle. Allez, on se dit à la prochaine. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501